Chers amis, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui, je reçois Ryan. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour parler de zététique, pour parler de science, pour parler de complotisme, où j'ai dit qu'il fallait qu'on discute tous. C'est aussi la base de la démocratie, de discuter tous sur ces sujets-là. Et donc, j'ai invité les gens à faire des chaînes YouTube, à créer des pages Facebook, des comptes Twitter pour propager les débunquages. Je pourrais aussi donner leurs avis sur ce qui se passe pour propager l'actualité scientifique. Et aujourd'hui, Ryan m'a contacté il y a quelques temps pour sa page Facebook qu'il a créée autour de la zététique, des informations scientifiques. Et donc, je l'interview aujourd'hui pour vous faire connaître la page Facebook. Et puis, il va nous indiquer ce qui l'intéresse dans tout cela. Bonjour, Ryan. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. Donc, je disais, vous êtes quelqu'un qui est extérieur au monde scientifique, mais la science vous intéresse. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à la science ou c'est quelque chose qui vous est venu il y a quelques temps, disons, par rapport à l'histoire du Covid ou est-ce que c'était bien intérieur ? C'était bien intérieur. C'était il y a 3-4 ans dans ces eaux-là. Donc, au début, ça a commencé par des vidéos de zététique, en fait, avec la tronche en biais, par exemple, ou hygiène mentale. Et c'est venu petit à petit. Je me suis imprégné de leur méthode, en quelque sorte. C'est comme ça que c'est venu. Après, j'ai créé ma page pseudo-croyance parce que je voulais toucher un public plus large que mes propres connaissances. Quand vous dites « je me suis imprégné de leur méthode », qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ce que j'entends par là, c'est que quand quelqu'un me rapporte une affirmation, je doute quasiment systématiquement. Je vais toujours vérifier avec un maximum. J'essaie de croiser les sources et de vérifier si les informations sont fiables et vérifiables. Donc, voilà, c'est ma méthode. D'accord. Donc, en fait, on peut dire que ces vidéos de zététique, j'allais dire, fonctionnent dans le sens où le but, justement, c'est d'inviter les gens à douter, de remettre en question les informations qu'ils reçoivent. Donc, vous pouvez affirmer que ce genre de vidéos fonctionnent. En tout cas, sur moi, ça a marché. Oui, ça a été efficace parce que j'étais pas mal croyant aussi dans le passé. J'ai cru beaucoup de choses fausses et j'étais facilement manipulable. Et je n'ai pas envie que ce genre de choses arrivent à des proches. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, très intéressant de faire ça. Quand vous dites que j'étais croyant, on ne va pas parler de religion, mais est-ce que vous avez cru à certaines théories du complot ? Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais la Terre plate, la Lune creuse sur les vaccins, ce genre de choses. Oui, j'ai cru. Les Illuminati, les francs-maçons, j'en ai bouffé. Et là, on n'est jamais allé sur la Lune. Pour moi, quand j'avais 16, de mes 16 ans à mes 20 ans, on n'était pas allé sur la Lune. La Terre plate, on aurait pu me la faire croire il y a quelques années de ça. Je serais tombé dans le piège facilement, très facilement. Aujourd'hui, maintenant, j'arrive à repérer les arguments fallacieux. Ce qui peut empêcher les « gourous » de me manipuler. c'est grâce à des gens comme la Tronchambia, par exemple. Donc oui, j'y ai cru, j'y ai cru. Beaucoup. Vous dites, quand j'avais 15-16 ans, je croyais à ceci, cela. Est-ce que vous pensez que les gens qui suivent ces « gourous », comme vous dites, on peut les appeler comme ça, est-ce que ce sont des adolescents ou vous pensez qu'il y a aussi une bonne part d'adultes qui continuent à croire à ces idées-là ? Non, il y a une bonne part d'adultes. Le problème, c'est que les adultes sont un peu plus discrets par rapport à ça. Je pense que les adultes savent qu'en société, ce n'est pas très bien vu de dire qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou que la Terre est plate. Alors du coup, ils sont un peu plus discrets, je pense. Et vous pensez que ce sont des théories qui sont essentiellement diffusées par Internet ? Je pose la question parce qu'à l'époque, je ne sais pas quel âge vous avait, mais à l'époque, on avait une émission sur l'un, je crois que ça appelait « La soirée des mystères » ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu ça, on aurait dit des sortes de parodies, je ne sais pas trop des canulats, on parlait d'Adam Blanche, on parlait des alliés. Je me rappelle, j'ai connu ça, les cercles de culture, c'est des ronds trop bien faits pour que ça soit fait par des humains. Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais à fond dedans. Je me rappelle très bien de ça. Donc en fait, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour avoir ce genre de trucs ? Non, pas du tout, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Mais ces émissions-là, elles n'étaient pas vraiment tournées sur les théories du complot, c'était plus du folklore. Ce n'était pas le 11 septembre n'a jamais arrivé ou la Terre est plate. Mais c'est des choses qui sont en cohésion. Quelqu'un qui pense que la Terre est plate peut croire, par exemple, que les cercles de culture sont faits par des énergies en unité bovis, tout ça. Je pense qu'il s'est lié quelque part. J'ai une question à vous poser sur ces théories. Comment voyez-vous le fait, de votre point de vue, essayer d'expliquer ça, parce que je ne sais pas si on a une explication, mais que les complotistes entre eux, ce qu'on appelle les complotistes entre eux, ne se contredisent jamais. C'est-à-dire que l'un va dire quelque chose qui peut-être va sembler farfelu à un autre, mais l'autre va l'accepter comme peut-être vrai et lui va aller sur sa propre théorie. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, j'avoue que c'est... Le pire, c'est que des fois, ils vont essayer de faire en sorte que ces deux théories s'imbriquent alors qu'elles sont inconciliables. Et ça, franchement, même en y repensant maintenant, en prenant du recul, je ne peux pas l'expliquer. Peut-être parce qu'ils sont en marge de la société. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Par contre, ils ne se contredisent pas eux-mêmes. Déjà, ils ne prennent pas du recul sur eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont... Déjà, parce qu'ils sont en marge de la société, ils sont persuadés d'avoir raison depuis tellement longtemps qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes. Et d'avoir tort, ça remettra en perspective tellement de choses dans leur vie qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce serait trop dur pour eux. Ça, c'est intéressant comme chose. Ça, c'est intéressant parce que vous avez indiqué au début que vous avez cru à certaines de ces théories que justement, avec les vidéos zététiques, vous avez pris du recul et vous ne croyez plus à ça. Et là, on est en train de parler de gens qui sont quand même assez âgés. Je vais parler à Sylviano Trotta, je vais penser à Thierry Casasnovas, etc. Comment ça se fait qu'eux, justement, n'arrivent pas à prendre le recul alors que normalement, ils devraient quand même beaucoup plus réfléchir au discours qu'ils ont et aux conséquences du discours qu'ils ont ? Justement, vu la communauté, par exemple, de Sylviano Trotta, il ne peut pas se décrédibiliser face à autant de personnes. Ce n'est pas possible. C'est son fond de commerce, en fait. Il y a des gens qui le suivent. Donc, dire maintenant à ces gens, s'ils faisaient cet effort-là et qu'ils disaient à ces gens « Oui, en fait, tout ce que j'ai raconté, c'est des conneries », ça serait un retour de flamme assez violent, je pense. C'est bien vu, c'est vrai. Je pense que ces gens-là, c'est par rapport à ça. Donc, en fait, finalement, le complotisme, de votre point de vue, c'est une sorte de business aussi, quelque part. Parce que vous avez parlé de fond de commerce, il y a un peu de ça derrière. Oui, même si je pense qu'ils sont convaincus de leurs idées, je pense qu'ils en profitent. Oui, c'est sûr, ils en profitent. Mais je pense quand même qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus de ça. Comment vous avez vécu la période qu'on vient de vivre, enfin, qu'on continue à vivre, la Covid ? D'abord, c'est comment vous l'avez vécu, et ensuite, une question sur les masques. Comment vous voyez le fait, on parlait de contradictions tout à l'heure, et comment vous voyez le fait qu'au départ, les complotistes nous disaient que le gouvernement veut nous tuer parce qu'ils nous demandent de ne pas mettre les masques ? Et que maintenant qu'on a des masques, alors on a tous su que le gouvernement nous a menti, ça c'est vérifié. Et que maintenant, ils sont inutiles. Et maintenant, ils sont inutiles. Alors, comment vous voyez ça ? Franchement, je ne sais rien. Quand j'ai regardé le documentaire, enfin, le documentaire, le film Hold Up, la contradiction, elle arrive très, très rapidement dans le film, et c'est ça qui m'a complètement sorti. Au début, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, d'accord, il y a des intervenants qui ont l'air carrés, ils ont l'air d'avoir certaines sources. Le documentaire, j'avoue, m'a un peu perturbé sur le début, mais quand j'ai vu le nombre de contradictions qu'il y avait, notamment celle-là, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas comment les gens peuvent apporter un peu de crédit à ce film alors qu'il se contredit tout le temps. Et ça, comment je l'ai vécu, moi, personnellement, moi, je ne vais pas vous mentir, au début, le Covid, je pensais, comme beaucoup, je crois, que c'était juste une grosse grippe. C'était le peu d'infos que j'avais sur le virus. Et au début, le masque, pour moi, il n'était pas obligatoire. Du coup, il n'était pas obligatoire. Maintenant, avec le recul, ma femme travaillait dans un hôpital et ils sont surchargés. Donc, voilà, ça fait quand même un électrochoc pour elle comme pour moi. Le confinement, ça n'a pas été facile. Donc, voilà, le masque, je le mets sans problème, qui t'a protégé les doyants. Ça, c'est important de le dire. Je le mets sans problème. Alors, concernant le fait que le Covid, au départ, on a pensé que c'était une grippe, beaucoup de chercheurs aussi l'ont pensé. Moi, je vais parler pour moi. Enfin, je suis chercheur en endocrinologie. Jusqu'au mois de janvier, je l'ai pensé aussi que ça n'était pas forcément quelque chose de grave, alors qu'on avait quelques articles scientifiques, mais disons qu'on ne cherchait pas forcément non plus là-dessus. On avait quelques informations de la presse. Nous, on lisait deux, trois trucs, mais on s'est dit quand même, quand les premiers articles sont sortis novembre, décembre l'an dernier, bon, ce n'est pas grand-chose, ce virus-là. Et puis, en janvier, en janvier, ce sont les néphrologues qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme à voir en disant qu'on commence à avoir des problèmes nephrologiques aussi. On a des lésions au niveau du rein. Et moi, qui travaille justement sur le rein, je me suis dit qu'il y a quand même un problème parce qu'un virus qui arrive à montrer des lésions sur le rein, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on était déjà mi-janvier, fin janvier. Donc, il y a eu quand même deux, trois mois où il y a eu une sorte de flottement, disons même, d'un communauté scientifique où personne ne le croyait. Et ça, c'est... C'est vrai que le virus, il n'était pas vraiment codu, il me semble, à ce moment-là, il était assez nouveau. Donc, c'est normal que ce soit un peu flou au départ. J'imagine que c'est logique. Et il me semble aussi que le virus laisse des lésions aussi au niveau du cœur et des poumons. Oui, exact. Je ne dis pas de bêtises. Exact. Et ma femme m'a rapporté des cas où des personnes en souffrent encore. ne sont plus contagieuses. On guérit, mais on souffre encore à cause de ces lésions. Quand vous dites qu'on souffre encore, c'est quel type d'effet ? Qu'elles ont de manque de souffle ? Des problèmes... Oui, des problèmes respiratoires ou des fois, c'est des trucs plus bénins comme par exemple le manque de goût. D'accord. La perte du goût est restée pendant longtemps. Il me semble aussi qu'elle m'a dit qu'une personne avait fait un AVC. Alors, je ne sais pas exactement si c'est corrélé au coronavirus, mais apparemment, ça aurait pu être dû à ça. Donc là, ça, je ne savais pas par contre que la perte de goût pouvait être un peu plus persistante. J'avais entendu dire des essoufflements, quelques torsades de pointe au niveau cardiaque, etc. Mais la perte de goût, je n'avais pas entendu parler. C'est bien de le noter. Sur la période Covid, lorsque Didier Raoult a parlé, qu'il a fait sa vidéo par exemple fin de partie, etc. et qu'ensuite, les gens commençaient à suivre Didier Raoult lorsqu'il a commencé à parler d'hydroxychloroquine, qu'il y avait une solution, tout ça. Comment vous, vous avez vécu ça ? Et comment vous avez vu l'émergence du phénomène sur Internet ? Comment vous... En ce qui concerne Didier Raoult, c'est quand même un sacré personnage. Alors du coup, je suis resté sceptique très rapidement. Quand il affirmait des choses avec une telle certitude, il était tellement sûr de lui que j'ai commencé à prendre mes distances. Je l'écoutais d'une oreille, mais je gardais mes distances. Et puis après, je suis allé chercher un petit peu sur Internet, sur la chloroquine. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres sources à part Didier Raoult qui confirmaient cela. Donc je suis resté sceptique. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres études qui ont été faites par la suite qui disaient que la chloroquine n'avait pas... n'avait pas fait ses preuves d'efficacité sur le virus. À partir de là, pour moi, Raoult, il était out. Il fallait le mettre de côté dans mon esprit. Et là, aujourd'hui, c'est comme pour les complotistes. Il a tellement affirmé fort sa position qu'il ne peut plus revenir en arrière. C'est foutu. Il va rester là-dessus. Et il va passer pour un martyr en plus. Comme celui qui est parti à un hôpital psychiatrique. J'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié aussi. Oui, je me souviens. C'est un sillon, je crois. Lui aussi, il va passer pour un martyr maintenant. Et moi, personnellement, sur toute la période Covid, je suis resté très sceptique. Même encore maintenant, je reste très distant par rapport à ça. J'essaie de faire attention. Et j'attends le consensus. J'attends le consensus scientifique. Voilà. Il y a un certain consensus sur un certain nombre de choses. Je parle au niveau scientifique. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait que Didier Raoul, dès le début, vous avez paru un peu suspect parce qu'il a fermé haut et fort des choses. Et la méthodologie que vous avez utilisée, c'était de chercher sur Internet pour voir s'il y avait d'autres sources. C'est ce que vous utilisez toujours comme méthodologie selon les sujets ? Principalement, oui. Après, il y a d'autres sujets. Je vais parler un peu de moi. Par exemple, la religion, ce sera plus des livres. Mais globalement, oui, c'est Internet. D'accord. Mais là, votre méthodologie, c'est toujours vérifier ce qu'on vous dit et chercher des sources diverses et pas seulement une seule personne équipée. Jamais une seule source. Jamais une. Au moins quatre ou cinq, c'est déjà pas mal. Ça reste pas mal. Et comme vous l'avez dit dès le départ, je suis quelqu'un d'extérieur à ça. Je ne connais pas tous les... Je suis là en profane sur la science. Je suis encore un amateur. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. Et une question sur le scepticisme. Donc, vous dites que vous vérifiez les sources, etc. Comment vous validez la source que vous avez trouvée ? Est-ce que vous utilisez des sites particuliers ou est-ce que vous, vous savez que cette source, on peut plus lui faire confiance qu'une autre ? J'utilise... Souvent, ça commence par Wikipédia. Mais Wikipédia, ce qui est bien, c'est que c'est sourcé, justement. Ils utilisent des sites officiels comme l'INSEE, l'INSERM, l'AMSM. Et même l'INSERM, par exemple, ils avaient parlé de... Ah merde, je ne me rappelle pas. Ah oui, ils parlaient de l'ibuprofène, les anti-inflammatoires. Apparemment, ce serait le seul site que j'ai aussi cherché sur l'OMS, de tous les sites que j'ai fouillés. Ce sont les seuls qui disent que l'ibuprofène peut avoir des effets aggravants sur le coronavirus. Mais je reste dubitatif par rapport à ça, par exemple. Parce que je sais que ce n'est pas n'importe quel site, ce n'est pas n'importe quelle source, donc je reste méfiant. Alors, là, il n'y a justement pas de consensus à-dessus pour revenir sur ces produits-là. Donc, ce sont des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et en fait, il a été montré, mais il a été montré surtout in vitro, que ça a augmenté la quantité d'AS2. d'AS2, c'est l'enzyme qui permet au virus de rentrer. Mais les données que l'on a chez l'humain sont assez contradictoires selon les hôpitaux, selon les sources. Donc, on a beaucoup d'articles qui parlent de ça. On a une certitude in vitro, on n'a pas de certitude chez l'humain. Donc, on demande aux gens de faire attention. Nos autres scientifiques, on dit qu'il faut faire attention avec ça, mais on n'a pas de certitude encore chez l'humain. En tout cas, il n'y a pas de consensus, disons, parfait là-dessus. Vous trouverez des articles qui vous disent une chose et une autre. Donc, c'est bien de rester ouvert et sceptique à la fois. On va venir sur... Je voulais juste ajouter une dernière chose. En fait, par rapport aux complotistes, justement, ce qui est intéressant de noter, c'est que je ne peux pas me servir de ces sources-là, par exemple, parce que c'est le système. Et ils sont payés pour nous mentir. Donc, c'est très difficile de discuter avec eux. C'était juste la petite parenthèse, pardon. Mais ça, c'est intéressant de dire que oui, en effet, ils utilisent un vocable anti-système en disant que si vous regardez sur un site du système, bien sûr, il va vous mentir. Oui, voilà. Et ça, c'est compliqué à gérer. C'est vrai que c'est compliqué à... C'est pas évident. C'est pour ça que la zététique était ce qui me paraissait mieux. Identifier les biais cognitifs, les sophismes, les appels à l'autorité, ça permet déjà d'ouvrir un dialogue avec eux. Je discute avec beaucoup de complotistes. Donc, ça permet déjà d'avoir une base sur quoi commencer. C'est pas comme ça. Mais par rapport aux appels à l'autorité, est-ce que les médias, quelque part, ne font pas pareil ? D'abord, ils ont présenté le professeur Raoult. Ensuite, il y avait le professeur Blachier, Toussaint, etc. Beaucoup de professeurs sont venus sur les plateaux. Et il y avait aussi un appel à l'autorité, quelque part, quel que soit le côté dont on se place. Mais les médias utilisent aussi beaucoup cet appel, non ? C'est ce que vous pensez ou vous ne le voyez pas comme ça ? Oui, beaucoup. Même quand les médias parlent, par exemple, Jean-Dominique Michel. Oui, je me méfie de tout ce que les médias disent. Même les médias en général. Ils me disent que je suis avec le système, souvent. Alors que non, même le système, je vérifie ce qu'il va dire. Jean-Dominique Michel, c'est un drôle de personnage. C'est vrai qu'il a été présenté comme expert un peu partout. Un peu partout, sur tous les sujets. C'est un sacré bonhomme. Il a un sacré CV à surveiller. En parlant de CV, j'ai envie de parler d'un autre personnage qui a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je précise par rapport à ce personnage dont j'ai parlé d'Idrissa Berkane. Je pense qu'au niveau scientifique, il y a beaucoup de lacunes, etc. Mais par contre, ce qui fait son histoire d'essayer de créer des petites entreprises locales concernant l'écologie, concernant l'innovation, tout ça. Je crois qu'il appelle ce projet Super France. Je pense que c'est un bon projet. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut suivre une personne sur un point, mais aussi le contredire sur ses discours. J'ouvre la parenthèse parce que c'est quand même important aussi de faire la part des choses. Par exemple, même s'il vient au trotter, on peut dire quelque chose de vrai de temps en temps. Oui. Comme on dit, une horloge cassée donne deux fois l'heure. Oui, deux fois la bonne heure par jour. Mais alors, je vais parler d'Idrissa Berkane. Donc, comme je dis, je me méfie de ce qu'il dit scientifiquement et je sais qu'il commet beaucoup d'erreurs. Par contre, ses approches au niveau industriel, je les pense bonnes. Mais il a dit dans une de ses dernières vidéos où il parlait justement du professeur Raoult et d'un certain nombre d'autres professeurs en disant que les gens qui s'étaient opposés à Raoult, notamment en faisant des méta-analyses, etc., avaient commencé à mentir qu'ils étaient accros aux mensonges parce que le mensonge rend dépendant. Et que donc, ces gens-là ne pouvaient pas se sortir de leurs mensonges et ne pouvaient pas dire maintenant que le professeur Raoult avait raison. Est-ce que vous pensez, vous, vous avez un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez, vous, que les complotistes sont aussi accros aux mensonges et qu'ils ne peuvent plus sortir de leur cercle ? Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'on aime bien ça. Mais c'est pas... On sait pas, quand on est complotiste, on sait pas qu'on nous ment. On nous raconte des choses qui sont attrayantes en plus. Donc, on a envie d'y croire, donc on y croit. Et oui, on ne peut plus en sortir, c'est foutu. Une fois que le piège s'est refermé, pour en sortir, ça ne peut pas venir de l'extérieur. D'accord. Moi, j'ai dû m'en sortir tout seul. Vous pourrez discuter, vous pourrez essayer de faire une petite brèche dans le barreau, mais ça ne servira pas à grand-chose. Ça, c'est intéressant de dire qu'on s'en sort par soi-même. Mais vous, vous avez eu un déclic, une remarque, une réflexion, quelque chose que vous avez vu sur Internet, qui vous a fait sortir de ça, justement ? Alors, pour en revenir sur moi, quand j'étais croyant, ce qui se passe, c'est que depuis que je suis tout petit, par exemple, sur le 11 septembre, j'entends les adultes, quand ils en parlent, ils disent que c'est suspect, que c'est le gouvernement américain. Quand on est enfant, on se dit, bon, ils ont sûrement raison, c'est des adultes, après tout. Donc, ça commence comme ça. Et puis après, on tombe sur des vidéos sur Internet, où on nous dit que, vous voyez, ce n'était pas un avion, que c'était un missile, ou alors il n'y a jamais eu d'avion, les tours ne peuvent pas s'effondrer. Pareil pour les Illuminati, on tombe dessus sur Internet avec une musique épique, dramatique. On nous montre des images brèves, comme ça, qui ne veulent rien dire, qui sont sortis de leur contexte. Ils se disent, waouh, mais en fait, j'ai fait un boom toute ma vie. Et comment moi, je m'en suis sorti ? J'ai toujours été quelqu'un de curieux, je crois. Et c'est en posant une simple question, est-ce que c'est plausible, en fait, tout ça ? Est-ce qu'un mensonge aussi gros n'aurait pas fuité, à un moment donné ? Les complots, ça existe. Mais le problème, c'est qu'en voyant ces choses-là comme des complots, on s'empêche de voir les vrais qui sont en train de se dérouler dans notre dos. C'est comme ça que je pense maintenant. Ça, c'est intéressant comme façon de parler, comme façon de s'en sortir. Ça, c'est très intéressant. Il faut indiquer aux gens qui nous écoutent, ceux qui auraient encore des doutes, de faire pareil, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il faut se poser des questions toutes simples, en fait. Est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est cohérent avec les dire d'un autre ? Ça me paraît simple, pourtant. Oui, après, comme vous dites, les complots, ça existe. On va se rappeler de l'invasion en Irak en 2003, où les Américains avaient créé des preuves. On va se rappeler de l'invasion de la Libye en 2011, qui ont été sur des thèses qui étaient un petit peu très, même très bancales, qu'on n'aurait jamais dû y aller. Donc, des complots étatiques, bien sûr, ça existe, pour déclarer la guerre à un pays ou pour récupérer les ressources d'un autre. Mais tout ne peut pas être complot. Et comme vous dites, il faut réfléchir et se dire qu'un complot tellement gros ne pourrait pas... Ce serait trop. Ce n'est pas possible, selon moi. Selon mon âme de personne. Mais personne intelligente, je trouve. C'est très intéressant de discuter, parce que personne intelligente, je trouve. Et j'espère que ça permettra aux gens aussi de réfléchir et de se remettre en question s'il y a quelques complotistes ou gens de ce type-là qui nous écoutent. C'est le but. Le but, c'est le but. C'est le but. Alors maintenant, on va parler de votre page Facebook. Depuis qu'en existe-t-elle ? Franchement, ça fait quelques mois, pas plus. Ça fait même pas un an. Je ne crois pas. C'était avant ou pendant la période Covid ? Ça a été avant. En fait, ça a été pendant que je me renseignais sur l'homéopathie. D'accord. Et sur les sophismes. Quand je discutais avec des gens de l'homéopathie, par exemple, souvent, c'était des débats où c'était très personnel. On dirait que je faisais des attaques personnelles quand je parlais de ça. Et j'avais l'impression que les gens le prenaient très mal, que je les prenais un peu pour des sidios. Alors que ce n'est pas le cas. J'avais l'impression qu'ils se disaient, ouais, il se prend pour un monsieur, je sais tout. Alors que c'est l'inverse. Au contraire, c'est avoir l'humilité de se dire, je ne sais pas et je vais vérifier. « Tu devrais faire de même. » Et en leur donnant même les sources, ils continuaient à douter. Du coup, j'ai arrêté de parler avec eux, pas parce qu'on se prend la tête, mais parce que je vois que ça n'a pas vraiment d'effet. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'ai préféré faire une page où je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'amener plus de monde à s'intéresser à ça. C'est ce que j'espère. Donc, par rapport à l'homéopathie, vous dites qu'on se prenait la tête sur Internet, etc. Et en même temps, vous avez créé votre page. C'est-à-dire que quelque part, vous dites que le débat est difficile, mais qu'en même temps, il faut débattre. Oui, c'est important. Sinon, ça sert à ça, j'imagine. Bien sûr. Moi, je suis tout à fait convaincu que ça sert à ça. Moi, par exemple, ça me fait chier. Par exemple, quand j'apprends que le documentaire Hold Up est censuré, je comprends, mais en même temps, je me dis que c'est comme tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça les met en martyr et ça ne sert à rien. Autant débattre avec eux et casser leurs idées. Les censurés, c'est dire, ça va les rassurer. Ils vont se dire, voilà, on a dit quelque chose qui dérange. Donc non, il faut débattre. C'est super important. Alors, je vais parler de la censure de Hold Up. Je suis bien sûr, moi aussi, contre la censure et pour le débat. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Twitter. J'ai pensé un temps que la censure était venue du fait qu'ils n'avaient pas payé les droits d'auteur sur certaines parties. Notamment, j'avais entendu dire que c'était par rapport au guignol. Mais j'ai écouté les diverses interviews que les deux réalisateurs ont données et ils ont précisé qu'ils avaient payé les droits d'auteur et que la censure ne venait pas de là. Je ne sais pas qui croire, mais il semblerait en tout cas qu'il y ait une censure quelque part. Alors, eux affirment qu'ils ont payé les droits d'auteur. J'ai vu deux, trois personnes sur Internet qui disaient que ça n'était pas le cas. Je ne sais pas s'ils ont payé ou pas. Je ne sais même pas comment je peux vérifier ça. Mais voilà, on a cette question de droit d'auteur et on a la question en effet de la vraie censure. Mais je trouve que c'est dommage en effet qu'on censure. Et puis, si on parle de censure sans parler de Hold Up, il y a un certain nombre de comptes YouTube qui ont été bloqués et qui ont été supprimés et tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut discuter. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de donner son avis à condition de ne pas appeler à la haine et de dire il faut buter tel mec parce que voilà, il n'y a qu'à une limite. Je veux dire, un antisémite qui appelle tous les trois jours à tuer un juif, je ne vois pas l'intérêt. Mais sur ces sujets-là, ils n'appellent pas au meurtre. Ils disent ou à cinq mots de ça. En effet, je pense qu'il faut les laisser parler et nous, derrière, avoir des arguments. Il faut en discuter. Et pour en revenir à l'homéopathie, en fait, l'homéopathie, il faut en discuter parce que même l'homéopathie peut être dangereuse en réalité. Il y a des gens qui ont tenté de se faire soigner des cancers avec de l'homéopathie, ce qui a fini par les tuer. Donc oui, il faut en discuter, avoir les bons arguments. Et il faut espérer aussi que les personnes qui croient en cette pratique ne pensent pas qu'on peut guérir d'un cancer avec l'homéopathie. Ce serait déjà pas mal. Donc la page existe par rapport au débat sur l'homéopathie. Est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez ou vous parlez de tout type de sujets ? Je m'interdis la religion et la politique. D'accord. C'est ce qui est correct quand on parle de science, c'est vrai. Pardon, même si c'est vrai. Et j'en ai parlé hier avec un professeur de Genève où je mettrai la vidéo pareil en janvier, puis je ferai une vidéo. La science est de plus en plus politisée. Et juste pour revenir par rapport à ce que ce professeur a trouvé dans ses études, donc c'est des études de psychologie, par rapport aux gens qui soutenaient au paraôle, par rapport aux gens qui croyaient hydroxychloroquine, tout ça. Et ils ont vu qu'il y avait une corrélation forte avec l'appartenance politique. Oui, je l'ai remarqué, moi aussi. Et alors, lui, il va expliquer par rapport aux études, enfin, il l'a déjà expliqué, mais la vidéo sortira plus tard par rapport aux études. Alors, vous dites, j'ai remarqué, comment vous avez remarqué ça ? Dans les débats télé, par exemple, j'ai remarqué que c'était souvent des personnages comme Éric Zemmour, je caricature un peu, qui allaient défendre Raoult en disant que c'était le populisme médical, entre guillemets, qui s'exprimait à travers lui. À partir de là, oui, c'est clair. C'est clair que la science est politisée. C'est clair que Raoult est plus défendu vers des personnes de droite ou d'extrême droite que des personnes de gauche ou d'extrême gauche. C'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas. Ce n'est pas un fait, mais c'est l'impression que j'en ai. Alors, sans spoiler la vidéo qui viendra, c'est une bonne impression. Lui, il a analysé selon le spectre politique, etc. Alors, pas qu'il y a des histoires de connaissances de milieux socio-économiques, d'éducation, tout ça. Mais lorsqu'ils ont regardé sur la politique, justement, ils se sont aperçus que les pseudo-sciences, ce qu'on appelle les pseudo-sciences, c'était quand même beaucoup plus saponnage de l'extrême droite que de la gauche ou de l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'à droite, les gens sont divisés sur ces questions, mais c'est vrai que plus on va à l'extrême, plus les gens y croient. Mais c'est bien déjà de dire qu'on ne parle pas de religion politique. Ça, c'est une bonne chose. Je voulais juste faire cette parenthèse pour dire que la science était poétisée. Je trouve ça dommage. Donc, homéopathie, on ne parle pas de religion politique et aucun sujet tabou. C'est-à-dire qu'on peut autant parler de biologie que de physique, que de chimie. Oui, on peut. Après, je reste en amateur par rapport à tout ça. Donc, je fais attention à ne pas aller dans des terrains où je n'ai pas les compétences. On peut, oui. Ce n'est pas impossible. Là, par exemple, le prochain sujet, ce sera hold up. Ça prend du temps parce que je me suis embourbé dans quelque chose de gros. Et j'ai remarqué que, par exemple, ceux qui vont croire en hold up, les vaccins, ils en doutent beaucoup. Donc, il va falloir que je reprenne le fonctionnement du vaccin, son histoire, etc. Et moi, je n'y connais rien. Donc, je vais chercher petit à petit. Voilà, je vais faire ça. Donc, c'est une bonne chose. Alors, j'ai regardé bien sûr la page. vu qu'il y avait des débats, vous mettez des postes à débat, vous partagez aussi des vidéos, des articles. Est-ce que vous avez des chaînes particulières que vous aimez partager ? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure d'hygiène mentale, de la tronche en biais. Ben, la vôtre. Merci. Qui n'est pas très ancienne, puisqu'elle a du mois d'avril. Merci. Il y a Défécateur aussi, que j'aime beaucoup. Monsieur Sam, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. Sam Buissret. En ce qui concerne la science, c'est à peu près tout. Il y a Y-Penser et Etienne Klein aussi, que j'aime bien. J'aime beaucoup Etienne Klein et Y-Penser. Mais oui, au niveau de science, pour le moment, c'est à peu près tout. D'accord. Il y a bien sûr beaucoup d'autres chaînes. C'est pour ça que je vous posais la question là-dessus. Donc, tous les sujets. Est-ce que quelqu'un peut vous proposer un sujet ? Imaginons quelqu'un qui tombe sur votre page, il dit tiens, j'aimerais qu'on discute de ça. Est-ce qu'il est possible de vous envoyer un mail pour dire est-ce qu'on peut discuter de tel sujet ? Oui, ce n'est pas impossible. Oui, même un message privé, me dire qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose. Et oui, on pourrait en parler sans problème. D'accord. Ça, c'est toujours intéressant à savoir. Je précise bien évidemment que je mettrai le lien de la page de description et je mettrai de temps en temps quelques captures d'écran au cours de la discussion lors du montage. Comme ça, les gens voient bien la page aussi quand on en discute. Est-ce qu'il y a une idée aussi derrière par rapport à la page Facebook d'un jour peut-être créer une chaîne YouTube ou est-ce que vous comptez rester que sur Facebook pour l'instant ? Justement, oui, j'étais en train d'y penser. C'est le documentaire Hold Up, on y revient toujours, qui va me forcer à le faire parce que faire tout par écrit avec Hold Up, ça va être compliqué. Et je voulais présenter chaque intervenant et leur passé. Ça va être trop long, ça va être beaucoup trop long. Donc oui, je suis pensé faire ça. C'est créer une page YouTube, peut-être dans un mois ou deux, si tout va bien. D'accord. Alors, vous pourrez revenir pour qu'on discute de la page YouTube, comme ça, on en fera la promotion aussi. Ça demande du travail YouTube, je précise, il faut avoir un peu de temps parce que ça demande du travail. Je n'ai pas beaucoup de matériel, je n'ai pas grand-chose pour le moment. Donc on verra. Mais oui, j'espère que ça va se faire. Et donc Facebook, YouTube, le YouTube, alors vous parlez du phénomène Hold Up où vous voulez présenter tous les personnages qui parlent et je pense aussi débunker un certain nombre d'idées qu'il y a dedans. Oui. Enfin, un peu, certaines idées, quasiment toutes, en fait. Quasiment toutes. Il y a tellement de trucs dans ce film que j'ai envie de les déboîter. Pardonnez le langage, mais il y a beaucoup de conneries dans ce film. Au début, ça commence bien. On se dit, on va apprendre des trucs. Mais en fait, non. On arrive à la fin du film, on a le cerveau en compote. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris grand-chose. Je n'ai pas compris, en fait, le fil rouge. Je n'ai pas compris où le film voulait en venir. C'est un mille-feuille argumentatif complet. Je pense qu'il n'y a pas grand-monde qui a compris. En tout cas, de chez nous, j'allais dire, de chez Sceptique, pour parler un peu classiquement, qui ont compris le fil rouge du film. C'est vrai que... Ça va partout. Au départ, on se dit, le Covid y tue beaucoup, puis après, le Covid y tue plus, puis les masques... Bill Gates. Bill Gates. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, attends, attends. Comment t'en es venu là ? Oui, mais vous comprenez, dans ces labos, on ne peut pas rentrer. Même, c'est normal, il y a des virus. Pourquoi tu rentres dans la boucle ? Pourquoi ils sont protégés ? Ils sont protégés, je ne sais pas. C'est dangereux, en fait. Oui, c'est bizarre. Donc, il y a beaucoup d'idées à déconstruire. On précise que c'est un reportage, s'il n'y avait pas eu... Enfin, si le Covid s'était un peu plus arrêté, qui était tourné pour le cinéma. Ah, je n'étais pas au courant. Alors, en fait, je vais raconter ce que j'ai entendu. Alors, ce n'était pas dans une interview sur leur chaîne, c'était dans une interview de la jeune voix de la blonde, là. Comment elle s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Je n'en rappelle plus. Et c'est pas Emma Curkey, je ne sais pas, en fait, bref. En fait, elle les a interviewés. Je mettrai peut-être la vidéo en lien, ceci dit. Elle les a interviewés, et eux, ils expliquent la différence qu'il y a entre un reportage télé et un reportage cinéma. Et que dans le reportage télé, en fait, il y a un rythme qui est différent parce qu'à un moment donné, il va y avoir une pub et que donc, il faut un peu calmer le rythme à un moment donné ou le reprendre pour que les gens restent là. Après, là, puis voient l'heure. La télé sait qu'à tel moment, à telle heure, il va y avoir ceci sur l'autre chaîne et que donc, pour ne pas que les gens zappent, il faut qu'à tel moment précisément, on dise ceci ou cela. Bon. Alors, comme je n'ai jamais travaillé pour la télé, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'ils racontent. Et que donc, eux, ils voulaient faire un reportage qui était taillé pour le cinéma. Après, ils ont décidé de le mettre sur Internet parce que par rapport au financement, etc. Donc, voilà, c'est un reportage qui était taillé pour le cinéma. En tout cas, le format, disons, le rythme du reportage. Alors, je ne sais pas si les gens seraient restés à peu près trois heures au cinéma, mais j'aurais préféré voir Le Seigneur des Anos Titaniques. Mais voilà, ils ont précisé ça. Et ce qu'ils précisent aussi qui peut être, disons, intéressant dans la conception du projet, c'est le financement. Donc, ils expliquent qu'un programme télé, donc un reportage télé coûte environ 650 000 euros parce qu'il faut payer justement les droits d'auteur. Et donc là, ils expliquent qu'ils ont payé les droits d'auteur, les frais des réalisateurs, des cadreurs, des intervenants, parce qu'on leur paye aussi le fait qu'ils viennent. Et donc, ça coûte 650 000 euros et que donc, les sous qu'eux ont eus étaient finalement justes. Ils n'ont pas reçu suffisamment d'argent. Voilà, quelque part pour le reportage qu'en fait, ils ont expliqué que c'était un reportage à l'économie parce que les gens payaient de ça donc c'était à l'économie mais que normalement, le reportage aurait dû coûter trois fois plus cher. En gros, je me dis un peu même, voilà ça. Donc bon, en gros, c'était donner nous du pognon parce que voilà. Mais pour l'histoire de Hold Up, ils ont pensé à un format cinéma. Donc, c'est la petite info. Je crois que l'interview à deux ou trois jours, maman, on tourne cette vidéo puis elle sortira plus tard mais la vidéo l'a deux ou trois jours. Je l'ai vue passer il y a deux ou trois jours et je crois qu'elle a que quelques jours. J'étais pas au courant. Après, oui, c'est vrai que voir ça au cinéma, ça doit être assez lourd. Ouais. Ça doit être évident. Mais pourquoi pas, après tout ? Il y a des reportages qui passent au cinéma dans des utopias ou n'importe quoi. Il y a des reportages qui passent de manière régulière. Des reportages sérieux, j'imagine ? Oui, je n'en vois pas souvent au cinéma, je préfère y voir des films mais je pense au sérieux. Il y avait par exemple, à l'époque, il y a des reportages qui sont passés au cinéma sur l'écologie. Il y avait le reportage, je crois que c'était Homme qui s'appelle de Yann Arthus Bertrand qui était passé au cinéma. Il y a plusieurs reportages de ce type-là qui sont passés sur les méfaits de l'humain, en tout cas de certaines activités humaines, etc., qui étaient passés au cinéma. Donc, c'est régulier, disons, qui fait un reportage. C'est vrai que ça reste un objet de cinéma, en fait. Donc, pourquoi pas ? Oui, ça reste un objet de cinéma. Donc, débouncage de hold-up. Une fois que ceci sera fait, est-ce que la chaîne prendra une orientation zététique, une orientation scientifique où on va de doute, en fait, où on va se poser des questions ? Vous, juste, c'est vraiment par curiosité, mais juste, est-ce que vous avez envisagé plusieurs types de formats, par exemple, des interviews, des sortes de reportages ? Pour le moment, non, j'avoue que je n'ai pas encore beaucoup réfléchi parce que c'est tout nouveau. Donc, non, je ne sais pas encore. Ça va commencer par le débouncage, déjà. Et après, oui, pourquoi pas des interviews ? Mais pour le moment, non, ce n'est pas encore dans les cartons. C'est l'idée aussi de faire comprendre aux gens comment une chaîne YouTube, en fait, on imagine la chaîne avant de la créer. D'accord. Pour l'instant, c'est très flou. Non, mais déjà, c'est bien d'avoir la page Facebook. Encore une fois, je mettrai le lien. Je vous invite vraiment à aller sur la page de Ryan parce qu'elle est vraiment bien. Il m'a posé la question. Il m'a dit, je trouvais qu'elle était vraiment bien, qu'il y a de bons débats. Pour l'instant, elle est pourrie ou elle est pourrie, la page ? C'est le message qu'il m'a envoyé. Elle est pourrie ou elle est pourrie ? Mais je suis prêt à tout. Je peux me faire taper dessus. Vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez dire la vérité. Deux jours après, je n'aurais pas lu. C'est bien, la page est bien. Moi, j'ai bien aimé. Non, j'ai vraiment bien aimé. Sinon, je n'aurais pas invité sur ma chaîne. Merci. Je leur ai dit, écoute, mon petit gars, je fais trois interviews par semaine en ce moment. Je ne vais pas te prendre. mais c'est pour ça, que j'ai invité sur la chaîne. Et félicitations pour le travail. Félicitations pour le travail. On va conclure l'émission parce qu'on est à peu près à 40 minutes et je n'ai pas envie qu'il soit non plus trop long. Mais par contre, je laisse l'interviewé conclure. Donc, je vous laisse conclure comme vous voulez, le temps que vous voulez. D'accord. Je tenais déjà à vous remercier pour l'intérêt que vous avez donné à ma page. La visibilité que vous allez lui donner, j'espère. Ce serait sympa. Et puis, j'ai bien aimé la discussion. J'ai vraiment bien aimé. Ce n'est pas tous les jours que je peux avoir ce genre de discussion. Donc, ça me fait super plaisir. Vraiment. Et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc, merci beaucoup. Merci pour la page. Merci pour l'acceptation de l'invitation. Je trouve que c'est une bonne chose. Et pour les gens qui nous écouteraient, est-ce que vous avez un message à faire passer ? J'allais dire, surtout aux plus jeunes, mais peut-être à tous. Allez voir ma page et doutez. Doutez de tout. Doutez de tout le monde. Doutez de moi. Allez chercher. Ça, je crois que c'est le mot, le doute. C'est vrai que j'avais employé le terme doute raisonnable dans une de mes vidéos, mais c'est vraiment le mot qu'il faut avoir en tête. C'est le meilleur. C'est le meilleur, oui. C'est le meilleur. En tout cas, je pense qu'on va avoir beaucoup de débats ces prochains temps sur les vaccins. On va avoir les antivax qui vont venir d'un peu partout. J'aurais aimé en parler, d'ailleurs, mais si on n'a pas trop le temps, tant pis. Non, mais on peut en parler. On peut en parler. C'est par rapport au vaccin ARN. Je me méfie de ce vaccin. Je comprends en fait les sceptiques par rapport à ce vaccin et je sais quel type de dérive va apporter ce vaccin-là. Il va apporter une masse, je pense, de personnes antivax. Et ça, ça me fait peur. Je voulais en parler parce que j'ai une petite fille de 5 mois et en comprenant les vaccins, je me rends compte à quel point il faut qu'on en parle parce que je n'ai pas envie que par pur hasard elle ne soit pas vaccinable et qu'elle chope une maladie grave parce que la couverture vaccinale ne l'a pas protégée. ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Donc, voilà, c'est à discuter, je pense, le vaccin. Pourquoi est-ce que d'après vous, mais on peut continuer quelques minutes, pourquoi est-ce que d'après vous, ce vaccin ARN va apporter plus de masse d'antivax qu'un vaccin, disons, classique ? Parce que ça fait peur. C'est nouveau, le vaccin ARN. C'est quoi l'ARN ? Ça va modifier le génome ? On ne sait pas ce que c'est. Donc, ça fait peur. Déjà, le vaccin, de base, fait peur à pas mal de gens. J'ai remarqué qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui commencent à douter de l'efficacité du vaccin. Donc là, le vaccin ARN qui arrive rapidement, enfin, rapidement, d'après ce que j'ai compris, le premier, c'était en 93. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. C'est grâce à vous que je l'ai appris. Et je vais aller le vérifier, par contre. Non, il faut, il faut. Je vais aller chercher. Et donc, voilà, c'est un vaccin qui fait peur. Et ce vaccin qui fait peur va faire douter beaucoup de gens. Il y a le motif de l'argent, il y a le motif de la maladie. Le vaccin ARN, c'est la première fois qu'il est testé chez l'homme. On a beaucoup testé chez les animaux, ce que j'explique dans ma vidéo. Il y a 28 vaccins qui existent chez les animaux. Le premier, en effet, c'est de 1993 de l'équipe de Martinon. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été testé chez l'homme. Alors, les gens ont un peu peur. Après, Pfizer, Moderna ont pris beaucoup de précautions là-dessus. On a tout rendu public. Tous les résultats sont publics. Mais je comprends votre idée de dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'antivax à cause de ce type de vaccin qui est nouveau que ce qu'on a habituellement. C'était mon mot sur les vaccins. C'est une bonne remarque. Je pense qu'en effet qu'il faudra en parler. C'est là aussi où j'encourage vraiment des pages comme les vôtres, même de gens qui sont patientifiques. Il faut des gens qui sont patientifiques aussi justement pour discuter des vaccins. On est dans une démocratie, je trouve que la démocratie, il faut qu'on discute de tous les sujets. On a Internet qui est la plateforme vraiment faite pour tout le monde. N'importe qui peut se créer un compte, peut créer une page, peut créer une chaîne et puis c'est important d'en discuter. On va avoir vraiment besoin de gens comme vous pour les antivax. Ça va être très important. Oui. C'est à peu près tout. En tout cas, merci. Merci à vous. N'oubliez pas, chers amis, d'aller voir la page de Ryan. Je la mets en description et comme j'ai dit, pendant le montage, vous verrez des petites photos apparaître. Je pense qu'il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot. Il organise des débats, il met des posts, il partage des pages, il partage des vidéos et ça, c'est important aussi pour la diffusion sur Facebook et c'est important que des jeunes non scientifiques s'y mettent. Donc vraiment, j'encourage ces initiatives et je félicite Ryan pour son travail. et vraiment, je vous encourage les gens à aller sur sa page et à discuter avec lui directement. Merci. Ça motive. Ça motive. Ça motive beaucoup. À bientôt. Je vais couper un registre. Au revoir. Bonne soirée. Merci.